J'ai pas des amis qui sont forcément tous des sommeliers, tous amateurs de vin, donc j'aime faire un vin simple, gourmand, mais quand même structuré. J'irais pour ça sur la Bourgueuille, un domaine que j'ai découvert il y a peu de temps et que j'adore beaucoup, le domaine des chenets. Voilà, sa cuivée prestige millésimée 2009, donc un peu évolué, mais on garde même le côté structuré du Cabernet Franc, mais avec une belle finale de fraîcheur et une bouteille à boire sans fin. Mon Louis-Saurois, domaine de la taille humaine, M. Jacqui Blot de l'année 2015, la couvée haute des garottes, un chenet blanc pointu sur la fraîcheur, avec un final un peu si soiné. Rouget, j'aime bien ce poisson, c'est un poisson un peu fort. Le chef ici le prépare avec une petite croûte de marjolaine un peu méditerranéen, des oignons de confit pour un peu adoucir ce poisson. Et avec ça, je vais faire un vin d'une région que j'aime beaucoup, c'est le Clos-Saint-McDelen sur Cassis. Voilà, on est sur un vin sur des notes un peu salines, un peu anisées, qui gardent quand même une belle richesse, une belle structure. C'est un accord qui matche bien. J'aime célébrer une grande occasion par un champagne. Moi j'aime les champagnes généreux, vineux de vignerons, là j'irais chez Gliorier, sur sa grande cuvée, millésimée 2007. Un joli millésime 2007 qui garde de la fraîcheur, une bulle assez fine, une grosse vinosité, quelque chose de très brioché. En chasse à Morachet, domaine Fontagania sur le premier poule nojo, millésimée 2013. En bas sur la millérité, une nouvelle acidité qui accompagne des notes grillées, d'amandes grillées, d'amandes grillées et des noisettes. Remix ! Avec une finale très minérale. Un plat de ma mère que j'affectionne tout particulièrement, qui est sa blanquette de veau revisité, un peu citronnée, un peu agrumée. Et là-dessus, j'aime faire un accord que mon beau-père, passionné de vin, fait tout le temps, c'est un condrieux. Là j'ai choisi la cuvée Coteau du Vernon, de chez Georges Werneck, et pour moi un condrieux qui n'est pas trop riche, pas trop opulent en bouche, où on garde quand même une belle minéralité, une belle finesse. Et c'est un condrieux qui a vraiment très bien travaillé, un bel équilibre. sur un millésime jeune 2014. Je vais penser à un vent qui aide à la méditation, qui accompagne même dans les épisodes les plus durs. Je parle de la trouée Cyclène, domaine de terrasse d'Élise, millésime 2015, assemblage Roussan, Marsan et Chardonnay. Un grand vent qui s'ouvre sur des notes très exotiques, le mangue, l'atelier, le flux blanc. Avec un bon équilibre entre sucre, acidité, et avec un final légèrement à merveille. J'ai eu un coup de cœur pour un prof quand j'étais en BEP. Pourtant que cuisine, mais on avait une heure de cours de sommelier par semaine, et c'était Monsieur Abella, le PMTTH. Ce prof m'a subjugué par sa connaissance, par sa façon d'expliquer le vin, de transmettre. Chaque heure avec lui était une passion pour moi, et il m'a donné envie de découvrir ce métier. La compagnie de vin sur Mural, c'est le 6e Marathon à Réalissement de Paris, avec une ambiance chic, où vous pouvez boire un verre de vin, une jolie carte de vin. Ma mère habitant au Havre, j'ai eu la chance de découvrir un restaurant, deux étanques de Michelin, qui s'appelle Jean-Luc Tartarin, le chef, très réputé pour ses poissons, et avec une jolie carte d'evin, une sommelier qui est très forte. La nazi-Chambertan, domaine allemand, où nous sommes les aimés 2012, un vin qui a des caractéristiques très viriles, un tannement très charpant entier, et une structure pas inconnue, bien évoluée en ce moment, donc je préfère l'ouvrir dans une dizaine d'années. J'aimerais bien voir un vin d'Espagne, Appellation Arrioche, je parle de la Cuvée Grand Résar 2008, et de l'Everest Master, marque 24. Les vins de l'Arioche, ils m'ont toujours appassionné, quand ils sont un petit peu vieux, avec des tannins fondus. Moi j'aurais fait Henri Bonneau, les Rouliers, c'est pour moi un des pionniers du Châteauneuf-du-Pape, avec sa cuvée en village, qui vaut un grand Châteauneuf-du-Pape. C'est vraiment des vins qu'il faut apprendre à apprécier dans le temps, il y a à oublier, et c'est un très très grand. Voilà, hop, on s'assoit tranquille, et là je vais chercher à la cape, Trimbach Frédéric-Emil 2001, un grand millésime de chez Frédéric-Emil, à boire vraiment maintenant, qui est dans son apogée pour moi. On est toujours sur le côté un peu salin du Riesling, mais on a gagné en richesse, en profondeur, et surtout en matière, c'est un vin fabuleux.